... Bien alors étudions dans cette dernière capsule les dysfonctionnements du système de régulation de la glycémie, c'est à dire ce qu'on appelle les diabètes. Alors il existe deux grands types de diabètes et ces diabètes sont caractérisés par une glycémie élevée à jeun qui est toujours supérieure à 1,26 g par litre. Alors ces deux types de diabètes, on les appelle le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est plutôt un diabète qui se déclare chez l'individu jeune. Il ne présente pas de défauts particuliers de corpulence. Par contre, le diabète de type 2, il apparaît en général après 40 ans et il apparaît plus particulièrement chez les personnes en surpoids ou présentant une obésité. Alors ils ont des symptômes communs, donc à court terme, on a des sensations de faim, de soif, des urines abondantes, de la fatigue. Par contre, ce qui est le plus problématique sont les effets à long terme de ces deux diabètes avec des lésions cardiovasculaires, notamment aux reins, aux yeux, des gangrènes qui se développent, donc des décès également prématurés justement à cause de ces problèmes cardiovasculaires, entre autres. Alors les diabètes sont un véritable problème de santé publique. En France, il y a 3 millions de cas déclarés et dans le monde, on est pratiquement à 300 millions de cas de diabète recensés. Et la courbe est en progression constante. On parle d'une pandémie non contagieuse, pour dire à quel point le problème est alarmant. Donc avant de détailler chacun des deux types de diabète, un petit rappel sur la régulation normale de la glycémie, dans le cas par exemple d'une hyperglycémie chez un sujet sain. Donc dans le pancréas, il y a 2 cellules qui vont capter la glycémie, qui sont les cellules alpha, les cellules bêta du pancréas, des îlots de longueurance. Alors dans le cadre d'une hyperglycémie, l'équilibre insuline-glucagon va être déplacé vers une production accrue d'insuline par les cellules bêta. L'insuline va se fixer sur des récepteurs spécifiques des cellules effectrices et va exercer une action métabolique et notamment la prise en charge du glucose sanguin et sa transformation dans ces cellules. Et donc on a un retour à une glycémie normale. Alors pour le diabète de type 1 qui concerne 5% des diabétiques, on constate qu'au début, avant même la déclaration du diabète, on constate que la production d'insuline baisse fortement et pendant la maladie, eh bien cette production d'insuline finit même par devenir nulle. Il y a donc une absence de production d'insuline qui caractérise ce diabète de type 1. Parallèlement, on va en parler, se met en place une réaction de l'organisme contre ses propres cellules qu'on va appeler réaction auto-immune. Alors, au niveau des causes physiologiques, eh bien la cause auto-immune est, on va dire, la cause primaire du développement de la maladie. Eh bien si on regarde ce qui se passe ici, donc expérimentalement ici, au niveau d'une souris, on voit ici l'îlot de Languerance et on observe que cet îlot de Languerance, eh bien on voit sa structure se modifier ici sur les 15 semaines qu'a duré l'observation avec des infiltrations de cellules et la disparition des cellules bêta, notamment des îlots de Languerance. Effectivement, les îlots de Languerance se font infiltrer par des cellules immunitaires que sont les lymphocytes B et les lymphocytes T et qui vont détruire spécifiquement les cellules bêta, c'est-à-dire les cellules qui produisent l'insuline. Alors conséquence, chez ces personnes diabétiques de type 1, il n'y a pas de production d'insuline. On va donc appeler ce diabète insulino-dépendant. Eh bien puisqu'il n'y a pas de production d'insuline et que par contre la production de glucagon est normale, c'est plutôt l'effet du glucagon qui se fait ressentir, et globalement, l'absence d'insuline, malgré un nombre de récepteurs à l'insuline tout à fait normal sur les cellules effectrices, eh bien le glucose ne peut pas être extrait de la circulation sanguine et on est donc dans une situation d'hyperglycémie permanente. Donc les reins au-delà de 1,7 g par litre, eh bien évacuent le glucose excédentaire, mais ça ne compense pas, on n'arrive pas malgré tout à revenir à des valeurs normales autour de 1 g par litre. Alors avec ce déséquilibre très peu d'insuline, voire plus du tout de production d'insuline, et une production de glucagon, on va dire, normale, et bien le foie produit sans cesse du glucose, et puis les autres cellules, notamment les cellules musculaires, les cellules adipeuses, n'utilisent plus le glucose, puisqu'il n'y a plus d'insuline, elles ne reçoivent plus l'ordre d'utiliser le glucose, et donc le glucose est non seulement produit par le foie, et en plus, il n'est pas utilisé par les autres cellules. Donc du coup, ça aggrave encore plus cette hyperglycémie. Alors au niveau des facteurs de risque, il y a une combinaison bien sûr environnementale et génétique. Alors au point de vue facteurs environnementaux, et bien on a constaté que les lymphocytes B et les lymphocytes T s'attaquent aux cellules bêta parce qu'ils reconnaissent à la surface de ces cellules des protéines qui ressemblent à, notamment, des protéines virales. Donc on peut supposer que certaines infections virales, certaines protéines alimentaires, miment certaines protéines de l'organisme, notamment des protéines fabriquées par les cellules bêta des îlots de Languerance, et du coup, notre système immunitaire se trompe. Il fabrique des anticorps qui sont dirigés contre, normalement, des antigènes qui ne sont pas du soie, et pourtant, ces antigènes sont bien des antigènes du soie, et finalement, il y a une réaction immunitaire qui détruit les propres cellules bêta de l'organisme. On va dire qu'il y a une production d'auto-anticorps. Alors, il existe aussi un facteur génétique avec ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité au diabète de type 1, notamment si un vrai jumeau est atteint, on a plus de 50% de risque de développer également un diabète de type 1. Les allèles qui sont fréquemment associées à cette maladie sont des allèles du système HLA, donc du complexe majeur d'histocompatibilité, et notamment les allèles DR3 et DR4. Alors, au niveau des traitements, puisqu'il y a des récepteurs à l'insuline sur les cellules effectrices, eh bien, des injections d'insuline permettent de contrôler la glycémie et de la faire revenir à des valeurs normales. Bien sûr, c'est associé à un régime alimentaire adapté, une vérification de l'hémoglobine glycosylée tous les 3 mois, ce qui permet d'avoir une estimation de la glycémie sur les 3 derniers mois, et malheureusement, ce qui est une forte aggravation du diabète de type 1, eh bien, ça peut aller jusqu'à une grève de pancréas, ou plus récemment, des transplantations d'îlots de languorance. Alors, au niveau du deuxième type de diabète, le diabète de type 2, maintenant. Ce diabète de type 2 concerne 92% des diabétiques. Alors, quand on observe, donc, quelques marqueurs, chez les diabétiques de type 2, on constate qu'avant le début de la maladie, il y a une production d'insuline qui est croissante. Et, au moment où se démarre la maladie, où se déclare le diabète de type 2, la production d'insuline commence à chuter. Mais, il y a, contrairement au diabète de type 1, malgré tout, toujours une production d'insuline, même si, à la fin de la maladie, elle reste relativement assez faible. Alors, parallèlement à cette production, à cette anomalie de la production d'insuline, se développe, comme on va le voir, une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline ne fait plus son effet. Donc, deux facteurs, ici. Contrairement au diabète de type 1, où il n'y avait qu'un facteur. Il y a une réponse, tout d'abord, insuffisante des cellules effectrices à l'insuline, ce qu'on va appeler une insulino-résistance. Et puis, dans un deuxième temps, une diminution de la capacité des cellules bêta à produire et ou sécréter cette insuline. Alors, la mise en place du diabète de type 2 est un peu plus complexe que celle du diabète de type 1, puisqu'elle se fait en deux phases. Alors, il y a une première phase qui est une phase d'adaptation de l'organisme qui va, en fait, s'adapter à cette insulino-résistance naissante. Alors, au niveau des cellules effectrices, on va commencer par là, on peut imaginer qu'il y a moins de récepteurs à l'insuline ou que ces récepteurs à l'insuline ne jouent plus ou jouent moins leur rôle, c'est-à-dire, une fois l'insuline fixée, l'action cellulaire, qui normalement est programmée, ne se fait plus ou se fait moins bien. Donc, pour arriver au même résultat, les cellules bêta des îlots de l'anguérance, dans la première phase de la maladie, enfin, avant même la déclaration de la maladie, vont sécréter plus d'insuline, pour compenser cette insulino-résistance. Donc, ça, ça va suffire tant que la production d'insuline et sa sécrétion est relativement assez importante. Par contre, au bout de quelques années de ce régime, les cellules bêta vont finir par s'épuiser et la sécrétion d'insuline va diminuer. Et là, on ne peut plus compenser cette insulino-résistance, c'est-à-dire que l'insuline est en trop faible concentration. Combinée à une insulino-résistance, c'est-à-dire à une affinité des récepteurs à l'insuline qui a diminué, ou à un nombre de récepteurs à l'insuline qui est insuffisant, et bien, finalement, l'action cellulaire est très fortement diminuée et diminue de plus en plus, au fur et à mesure que la sécrétion diminue. Globalement, résultat, le glucose n'est plus prélevé, ou insuffisamment prélevé, dans la circulation sanguine, et on va être dans une situation d'hyperglycémie permanente. Alors, si on résume la situation chez une personne diabétique de type 2, il y a donc un défaut de sécrétion d'insuline et une production, par contre, de glucagon qui, elle, est tout à fait normale. Donc, finalement, un peu comme dans le diabète de type 1, eh bien, on va avoir une production par le foie de glucose et on va avoir, au niveau des cellules effectrices, une diminution de l'utilisation de glucose suite à cette insulino-résistance. Donc, vous avez bien compris la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 2, lui, eh bien, il y a toujours une sécrétion, même s'il y a un défaut de sécrétion d'insuline, donc, il n'est pas insulino-dépendant. On veut le qualifier de diabète non-insulino-dépendant. Et finalement, au niveau des cellules effectrices, même si on a une diminution de l'utilisation de glucose, les raisons sont différentes. Dans le diabète de type 1, il y a toujours un nombre de récepteurs à l'insuline cohérents, normales. Par contre, dans un diabète de type 2, c'est la diminution ou la baisse d'efficacité des récepteurs à l'insuline sur ces cellules effectrices qui fait que l'action de l'insuline ne peut plus se faire sentir. Alors, au niveau des facteurs de risque, eh bien, toujours comme dans le diabète de type 1, on combine génétique et environnement. Alors, au niveau environnemental, eh bien, c'est essentiellement une alimentation déséquilibrée, sédentarité, obésité, qui vont être un terrain favorable au développement et à l'apparition de ce diabète de type 2. Au niveau des gènes de susceptibilité, eh bien, l'aspect génétique semble un peu plus important que pour le diabète de type 1, puisque quand on a un jumeau vrai atteint, on a 99% de risque de développer un diabète de type 2. Alors, au niveau des gènes responsables, on en a détecté un certain nombre. Les cosses sont quelquefois l'origine, en fait, du diabète. L'origine génétique peut être multiple. Ça peut être de nombreux gènes qui peuvent être à l'origine du développement de la maladie. Ça peut être des gènes qui codent pour les enzymes du métabolisme du glucose, par exemple, la glucoquinase, donc je vous renvoie à la capsule pour voir le rôle de la glucoquinase. Et ça peut être des gènes aussi qui vont coder pour le récepteur à l'insuline. Et ces allèles de ces gènes qui codent pour le récepteur à l'insuline pourraient, par exemple, être défectueux et être à l'origine, donc, de cette maladie. Alors, au niveau des traitements, eh bien, là, le régime alimentaire est important. Il faut diminuer l'apport en sucre et en graisse. Il faut augmenter l'utilisation du glucose sanguin par de l'exercice physique. On peut donner des médicaments qui stimulent l'effet de l'insuline ou de sa sécrétion. Et enfin, on peut injecter, à la fin, je veux dire, le développement de la maladie, de l'insuline, voire des grèves pancréatiques. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.